hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je vais ouvrir un booster collector de l'édition dominaria remastered c'est une édition qui est sortie le 13 janvier 2023 et qui contient 261 cartes différentes et aussi des cartes extra donc c'est vrai que j'ai pu me procurer un booster collector alors il ya des cartes dans cette édition qui sont vraiment exceptionnel il ya des cartes récotés les amis qui sont qui ont été réédité c'est quand même alors ce sont des éditions de reddition de cartes sur le plan qui est sur les sites dont l'histoire s'est passé sur dominaria voilà donc c'est vrai qu'il peut y avoir des petits trésors et donc je vais ouvrir et comme je fais d'habitude les amis vous poser une vidéo aussi d'analyser de cotation de cette ouverture on va aller doucement et âgé le jeton en premier on maintient c'est ouais j'ai le jeton en premier bon c'est ça commence par le jeton c'est plutôt quelque chose de différent de d'habitude mais c'est vrai que d'habitude le jeton était à la fin bon là il était mis à l'envers donc c'est parti les amis je vais essayer de bien centrer alors c'est en le booster collector normalement était en version originale il me semble qu'il n'y avait pas de booster collector en version française allez c'est parti avec le insectes token créatures insectes il est recto verso avec ce qu'ils veulent voilà ces jetons 13 et où les cartes sont à l'envers j'ai vu une mythique on va recommencer par l'ordre normal je pense qu'elles ont été mises à l'envers mais ça va être mieux comme ça j'ai vu une mythique je sais pas du tout ce que c'est allez c'est parti on va faire l'inverse hop en premier empty the warrens donc c'est une commune foil et c'est la numéro 118 alors dans cette édition et des communes qui sont super côté et aussi les peu communes super côté dans cette réédition donc ça ça peut être vraiment vraiment super sympa si je pourrais en avoir une ou deux un booster collector c'est autour de 25 euros il me semble c'est légèrement plus chère dans les éditions normal on a à la rax c'est une commune également la numéro 112 comme une rouge hop je la posais là mais qu'est ce qu'on a ensuite up man off man owar une commune bleue je sais plus les cartes qui sont super côté mais j'aurais dû me les noter allez c'est parti hop encore une eau de peregrine drake ça vous aurez la surprise de découvrir les cotations des cotations dans ma vidéo de cotation vous trouvez demain sur ma chaîne youtube wild wild dogs cinquième commune en version folle allez hop qu'est ce que je vais avoir là une peu commune fait se laisse butcher numéro 84 peu commune folle 6e car la septième fact or fiction en peu commune folle bon ne semble pas avoir eu 4 qui sortent de l'ordinaire à iceland cd des terrains qui sont réédités en dans les formats de l'époque en fait il magnifique ce terrain folle en commune mon terrain comme une folle magnifique qu'est ce qu'on a ensuite au nécro savant alors là par contre c'est une extra alors je pense c'est dans les versions en origine c'est une peu commune extra et elle n'est pas en version fois il a par contre c'est vrai qu'il ya quand même des cartes qui seront pas en version folle c'était la neuvième carte la dixième fadia cire une commune extra qui en version normale ok allez la suite up au rada air tout qu'elle une peu commune extra en version folle cette fois bon j'ai peut-être les hommes les mettre un peu plus haute comme ça à mettre ici allez à une rare un signe rare de l'édition siège gang commandeur un pardon c'est la rare en version folle la numéro 136 bon je crois pas qu'ils aient des cartes super pour l'instant malheureusement allez 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 une rare extra glory en version normale ça c'est pareil ok il me reste trois cartes je sais que j'ai une mythique après ce que je me suis j'ai ouvert à l'envers en fait au au en version extra vampiric tutor aux les amis ça c'est une super carte et l'enversion c'est une mythique en version extra alors là je crois que celle là le vampiric tutor a les côtés en version normale à 30 euros c'est pour vous donner un ordre d'idée donc c'est déjà plus que plus que le booster collector alors là franchement c'est énormissime j'ai hâte de faire l'analyse vous donner les cotations là vraiment oua super et la dernière dark des c'est un terrain mythique extra foil c'est énormissime alors je sais pas par contre la cotation de cette carte mais là les amis je crois que je suis ultra rentable sur cette ouverture alors c'est vrai que c'est un petit peu bonheur la chance sur les boosters collector on peut rien à voir ou avoir des super cartes j'ai eu vraiment des super cartes avait c'est vrai qu'à la fin on a le jeton insectes scruire elle là j'ai franchement j'ai été bien gâté vampiric tutor dark des je sais pas ce que c'est en version folle après il ya d'autres cartes à voir je vais fort fouiller les amis mais je vais vous donner toutes les cotations de ces cartes dans la vidéo d'analyse que je vais vous faire vous saurez ainsi la rentabilité de mon ouverture mais je crois que ça fait pas mal de booster collector que j'ouvre celui là ça va être l'un des meilleurs il me semble en tout cas c'est bien parti voilà les amis et bien écoutez je vous donne rendez vous demain pour la vidéo d'analyse de stats de cette ouverture et puis voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo